Bonjour Mausson, MKM, BST, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Oui, c'est bon. Vous avez fait beaucoup de festivals, récemment le Deskult, quelle est votre réparation des festivals par rapport aux concerts en salles ? Ça peut avoir des bons modèles de vos côtés, ça peut avoir des mauvais côtés, ça dépend de la manière dont tout est régi, des techniciens qui sont sur place. Deskult, c'est très intéressant au niveau du public, au niveau de la fiche, parce qu'il y a beaucoup de groupes pour un style très précis, toujours des groupes assez respectables, et donc c'est ça qui nous motive à faire ce genre de festival-là. En revanche, c'est le genre d'événement où les techniciens sont un peu plus à l'arrache qu'un truc comme le Hellfest par exemple. Il y a des gens qui se poignent pour ça, c'est des grosses boîtes, c'est pas des mecs qui rigolent quoi. D'accord. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, mais le festival ça peut être du très organisé comme du très caotique. Donc justement au niveau du Hellfest en tant qu'artiste, comment avez-vous trouvé l'accueil et la gestion ? Très bien organisé, vraiment très très bien organisé. On a rien à redire là-dessus, encadrement dès le départ, tout est bien expliqué, tout se passe vraiment bien, de l'aide à tous les niveaux, pour le matériel, pour les réglages, tout est minimitré, c'est très pro. Ça change un petit peu, l'organisation un peu à l'arrache, où il y a des battements de défaut de deux heures, tout ce genre là. Si tu sais ce que tu dois faire, tout va vraiment bien se passer. Et impeccable, le Hellfest, vraiment bien sué. Très bonne surprise. Ah ouais. Avez-vous déjà fait le Hellfest des années précédentes avec un de vos side project ? Non. Alors moi j'avais fait deux fois avec Adortel, en 2007 et 2009. Donc je suis habitué des lieux et de toute manière, enfin, on a toujours eu un encadrement là-dessus. Au niveau technique en tout cas, ça a toujours été délicat. Il y a peut-être des fois des petits problèmes qui sont liés à la taille du site et à le nombre de différentes équipes de sécurité qui travaillent, qui ne laissent pas forcément toujours passer les gens. Tu se retrouves des fois avec des situations un petit peu paradoxales, où tu dois aller dans un endroit pour chercher ton passe, mais tu ne peux pas aller à cet endroit-là parce que tu n'as pas de passe. C'est ce genre de choses. Mais il y a toujours moyen de s'arranger et c'est vrai que ça fonctionne bien leur truc. C'est ce genre de choses. Donc justement là, avec le nouveau site, par rapport aux autres années, est-ce que tu as eu une différence ? C'est très bon, ce qui est bien, mais ça a aussi le moindre truc. Tu trouves beaucoup marché, donc ça n'a forcément assez bien parce que ça veut dire que le festival fonctionne. Il y a beaucoup de monde qui vient, donc c'est plutôt positif. Mais derrière, il y a des trucs pratiques qui font que c'est un peu dur. On a beaucoup marché pendant ce camp. Très bien. Est-ce que vous êtes resté un petit peu les jours précédents pour le festival ? Non. Alors nous, avec le bassiste et le guitariste, on est entrés, on est arrivés jeudi soir. On a pu faire un peu la fête. On est resté au camping avec le festivalier parce que cette année, il n'y a pas de camping VIP. Et voilà, on a pu voir un peu l'ambiance, mais finalement, on a passé beaucoup de temps au Caribbean à boire. On n'a pas vu tant beaucoup que ça. C'est surtout plutôt pour l'ambiance et pour croiser des musiciens avec qui on a peut-être eu l'occasion de tourner. C'est surtout ça qui, personnellement, moi qui m'attire dans un festival. Le band full, ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, m'en trouver dans un coin où je croise des musiciens. Il suffit toujours de les déconner, ça s'intéresse. Vous reviendrez au Hellfest en tant qu'artiste ou en tant que festivalier ? Artiste, oui. Festivalier, je ne pense pas. D'accord. Très bien. Est-ce que vous avez un dernier mot ? Une petite actu ou quelque chose pour le coup ? Non. Le fait qu'on est sur quelques dates, dans un festival en Suède bientôt. On est en été, donc il y a un petit moment. Le nom du festival en Suède, c'est ? C'est le Arosian Blackmas, deuxième édition. C'est à 3h de Stockholm. Très bien. Merci beaucoup. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ...